Bonjour mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver. Je suis sûr que vous vous demandez mais qu'est ce qui lui prend qu'est ce qui lui arrive il est devenu fou il est devenu fou et oui je suis devenu fou parce que je suis la cible sur instagram de vidéos de filles mais vraiment c'est dès que je vais dans mon fil d'actualité je suis bombardé de vidéos de filles et de filles qui jouent plus mal les unes que les autres quand elle joue quand c'est elle qui joue quand c'est pas tout simplement refait et imaginez que ce que je viens de jouer ça a été repris par une guitariste sur instagram et la guitariste en question à la 220 mille followers alors on va leur garder la vidéo vous allez voir c'est exactement ce que je viens de vous jouer c'est exactement la même chose vous allez voir voilà l'horreur et donc vous voyez ça et ben ça a été liké par 2080 personnes et même pas sur sa propre page ce qui veut dire que ça a dû être liké encore plus sur sa propre page mais j'ai même pas envie d'aller voir et donc en ce moment il ya une espèce d'engouement comme ça on dirait que les filles ont jamais joué de guitare avant et que d'un seul coup il faut absolument absolument mettre les filles en avant et et moi je vais vous dire dans cette vidéo tout ce qui me dérange dans cette espèce de mode et d'habitude je suis assez solennel assez sérieux mais il s'est passé quelque chose de très grave c'est que on vient de toucher aux prophètes de ma religion qui est le hard rock on a massacré eddie van halen et ça c'est pas possible je peux pas laisser passer je ne peux pas laisser passer pour les musulmans c'est mahomet pour les chrétiens c'est jésus-christ et pour nous autres guitaristes de hard rock c'est d'yvan halen et donc massacrer d'yvan halen comme ça guitariste saint repose en paix et dit c'est tout simplement impossible pour moi de supporter ça ce que je trouve encore plus grave en fait c'est tout un tas de comportement vous savez dans la dernière vidéo que j'ai fait la vidéo sur les partitions j'ai vaguement évoqué l'idée que le visuel était en train de l'emporter sur la musique en fait et sur l'audio et ça c'est le travers de notre époque qui est sympa qui a des côtés sympas mais un des grands travers c'est celui là c'est que le visuel l'emporte surtout et donc on voit plein plein de guitaristes filles jouer super mal puis avoir des comme ça des centaines de milliers de followers et le pire des fois quand on va voir les commentaires c'est qu'il ya des mecs qui disent tu joues mieux que les mecs et ça je trouve ça absolument hallucinant voilà donc ça c'est un exemple parmi d'autres mais tous les jours je suis bombardé dans mon fil d'actualité instagram dites moi dans les commentaires si c'est pareil pour vous mais je suis bombardé de filles qui jouent comme ça en en faisant des mines genre oh la la je touche une guitare je sais pas ce qui m'arrive oh la la mes sens sont en éveil et même sur youtube dans les dans les réels bah il ya des il ya des plein de vidéos comme ça et donc je trouve ça grave mais vraiment grave pour plein de raisons c'est qu'on est en train de donner des tribunes à des gens qui n'ont aucun talent et ça pour moi c'est ce que j'appelle le syndrome kim kardashian c'est à dire des gens qui sont juste là parce que bah à un moment donné ils ont une gueule quoi et juste parce qu'à un moment donné ils sont un peu joli tout est basé là dessus alors ça me gêne pas quand il ya des gens qui ont véritablement un talent c'est à dire que si par exemple on va continuer de parler des filles si on prend les divas les super grandes chanteuses si on prend chez pas genre billon c'est par exemple ou ou adele ou ou d'autres chanteuse genre christina aguilera ou plein d'autres elles sont juste magnifique mais elles ont un vrai talent c'est qu'elle chante super bien et là on est en train de donner finalement la place à des filles qui n'ont pas de talent et qui sont juste là parce qu'elle sexualise l'instrument à un moment donné et même si elle joue mal ça fonctionne et et donc on est en train de voir une espèce de transition sur les réseaux là où même les marques commencent à s'intéresser à ça et commence à donner la visibilité à des gens qui n'ont pas talent juste sous prétexte que ce sont des filles moi je sais pas je trouve ça vraiment nul je parle de kim kardashian à l'époque et pour la petite histoire vous savez kim kardashian elle était fan de prince oulala et donc elle a voulu à un moment donné aller danser sur scène avec prince et en fait prince l'a jeté de scène en lui disant les gens qui n'ont pas de talent n'ont pas de place à mes côtés alors bien sûr c'est un peu prétentieux mais moi c'est voilà voilà quelque chose qui me dérange qu'on retrouve dans la télé réalité aussi dans toutes les émissions pourri télé réalité ou juste parce qu'à un moment donné il ya un mec un peu bodybuildé une nana avec les seins refaits et ben on va lui donner de la place est ce qui est en train de se passer dans le dans le dans le milieu de la musique et de la guitare et je trouve ça pathétique et alors après c'est les mêmes qui vont nous dire ouais la femme l'image de la femme c'est absolument lamentable c'est des objets de désir etc mais attendez moi j'ai deux messages à faire passer là tout de suite le premier ça va concerner les filles les filles arrêtez de vous montrer si vous avez zéro talent ça à la rigueur si vous voulez montrer votre corps je sais pas fait du fitness et devenez fit girl ou partez dans la nutrition au fait du mannequin à moi ça me pose pas de souci à ce moment là effectivement vous vendez l'image de votre corps et ça je peux totalement comprendre ça me gêne pas du tout je suis plein de fit girl qui sont qui sont super et en plus qui donne des supers conseils à tous les niveaux sauf que là dans toutes ces guitaristes là il ya zéro talent la deuxième chose qui me gêne c'est les guitaristes filles qui ont un vrai talent et qui ne joue pas en permanence sur leur physique sont donc complètement désavantagé de 3 les mecs sont alors totalement oublié ça c'est c'est un truc de food et moi je vois des mecs qui jouent la mort et qu'ont un niveau mais stratosphérique juste qu'ont absolument aucune chance d'avoir un minimum de visibilité sur les réseaux et ça je trouve ça mais totalement dingue juste parce que c'est des mecs quoi et donc cette discrimination là bas limite à je n'aime pas quoi c'est pas grave c'est au monde juste des nanas jolie qui tiennent une guitare c'était la première fois je pense qu'il m'arrive oh là là c'est beau c'est génial et qu'on zéro talent et et à côté de ça ben voilà des gens talentueux mec et fille mais bah sont absolument pas représentés le truc qui me gêne absolument c'est que juste par curiosité je suis allé voir les abonnés de ce genre de nana mais à 90% c'est des mecs mais les mecs arrêter avec ça aussi arrêter quand vous voyez voilà une nana avec un petit décolleté ou machin arrêtez d'aller la suivre c'est aller suivre à la rigueur des filles qui ont un joli corps et dont c'est le métier mais franchement vous donner de la visibilité à des gens qui sont nuls et soyez conscient de ça et en plus vous rentrez dans des stéréotypes et vous entretenez des images de femmes juste objets de désir et sexualiser moi c'est cool je trouve ça je trouve ça vachement bien à un moment donné d'avoir une super belle chanteuse talentueuse une super belle guitariste talentueuse qui en plus un beau physique et on est d'accord que l'image est joué d'un instrument ou chanter c'est aussi séduire c'est aussi faire preuve de charme on est d'accord mais la base c'est comme d'avoir du talent quoi quand il n'y a pas de talent à un moment donné il ya quand même un truc qui va pas et donc là on est bombardé en ce moment et on se retrouve avec des guitaristes qui sont nuls qui sont sponsorisés par des marques de matériel qui se retrouvent à jouer à faire des démos à faire des vidéos alors qu'il n'y a rien il n'y a pas de musique il n'y a pas de talent il n'y a même pas de savoir-faire dans la vidéo de réaction sur sa trianie on parlait un peu des guitaristes instagram qui montrent beaucoup de savoir faire mais au moins eux ils ont du talent au moins une maîtrise quelque chose mais là il ya rien les bases de l'instrument accordé son instrument elle sait même pas faire c'est à dire que moi j'ai aucun de mes élèves qui à ce niveau de nullité quoi donc voilà c'est une vidéo un peu un peu coup de gueule sur un fond d'humour mais dites moi ce que vous en pensez et cette notion de physique et toujours des critères de beauté partout ça fait qu'on a des acteurs dans le cinéma qui sont des acteurs moyens mais qu'on juste une belle gueule et donc ils sont pris à cause ou grâce à ça je sais pas comment dire alors qu'il ya certainement des supers acteurs et des supers actrices qui sont pas pris parce qu'ils correspondent pas aux critères des canons de beauté et ça je trouve ça mais tellement tellement dingue et donc j'aurais aussi faire un hommage à toutes les filles qui résistent un peu à ça et qui qui sont là pour leur talent qui sont jolies aussi mais quand n'abusent pas et moi je suis un grand fan d'adelle la chanteuse et adèle ben voilà pendant des années se faisait critiquer pour son physique moi je la trouvais magnifique mais justement j'aimais le fait que ça soit une vraie personne et pas justement un physique stéréotypé quoi moi j'ai juste envie de dire non aux gens qui ont zéro talent et à qui on donne une tribune et laissons la place laisser la place et aller liker justement les gens qui jouent quoi que ça soit des hommes que ça soit des filles on s'en fout donner vos likes fait des partages de gens qui en valent la peine et pas pas de ça là ça c'est horrible quoi c'est tout ce qu'on veut pas voir dans le milieu de la guitare coucou mon pascal j'ai pas pu m'empêcher de répondre présent retour d'invitation pour ta vidéo de réaction parce que je peux pas rater cette occasion là on a déliré toi et moi ensemble du coup bah sur instagram parce que là en fait c'est plus possible c'est plus possible de manquer de respect à la guitare comme ça c'est plus possible de manquer de respect à eddie notamment comme ça en ce qui me concerne c'est plus possible de me taire vis-à-vis de ce phénomène ce que j'appelle le phénomène de la Instagram voilà je suis désolé je peux pas sortir ça autrement je peux pas le dire autrement c'est vulgaire j'en suis très conscient mais c'est selon moi symptomatique de quelque chose qui pourrit la musique et qui pourrit la guitare d'une façon générale toutes ces horreurs qui pointent le bout de l'or nez à gauche à droite sur instagram le format 50 secondes favorise énormément ça et ce que vous venez d'entendre là avec cette demoiselle qui passe plus de temps devant le miroir qu'à travailler sa guitare et ne serait-ce que d'accorder sa guitare et encore ne serait-ce que de jouer en direct vous avez peut-être pas remarqué je sais pas si pascal va en parler avant ou après que je le dise mais le petit coup de médiator qui est en haut derrière le sillet montre bien que c'est un playback absolument dégueulasse dans le sens où elle gratte des graves aux aigus et en audio on entend des aigus aux graves j'ai envie de vous lancer un appel j'ai envie de vous lancer un appel arrêtez de consommer ce genre de ça vous grandit en quoi en fait arrêtez de consommer ce simulacre c'est pas de la musique c'est du mannequinat avec une guitare devant quoi en fait c'est pas c'est pas d'un autre niveau que les magazines de bagnole avec les bonnes femmes à moitié à poil sur la carrosserie donc faites vous du bien quittez un petit peu instagram et écoutez de la musique si vous voulez vraiment en ce moment je suis à l'hosto je me perds beaucoup sur internet et mon dieu j'ai une sensation de de perdition de véritable perdition avec des contenus qui qui n'en sont pas c'est toxique et en plus ça donne une mauvaise image de la femme ça donne une image des filles guitariste qui est totalement fausse et qui est péjorative voilà ça montre quoi ça montre que pour qu'il y ait quatre mecs qui sont en commentaire vous avez juste besoin de vous maquiller puis de jouer des accordés mais c'est quoi le message le message c'est à nouveau comme dans les années 80 soit belle et tais toi c'est pas normal c'est pas normal c'est pas tolérable c'est pas possible et je j'espère qu'il y aura un énorme boycott de ce genre de contenu que ce soit fille ou garçon sur insta ou sur face ou n'importe quoi l'instantané le playback et tout mais je suis déjà malade et j'ai encore envie de vomir donc voilà je vous fais la bise je te fais la bise mon pascal et puis je vous rendez vous plus tard bye bye voilà donc c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à réagir dans les commentaires n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à regarder la musique avec vos oreilles regardez la musique avec vos oreilles à bientôt prenez soin de vous ciao